Philippe Chapuis, il n'est ici, pas loin de Genève, il y a 54 ans, mais à l'époque il n'y avait pas encore la fresque. Son père est flic, sa mère est couturière. A 12 ans, il crée son premier fanzine et l'appelle Zep, en hommage à son groupe préféré. Ah bah pour l'école, ce sont les arts déco de Genève qui lui filent un diplôme. En même temps, à Bruxelles, Spirou l'engage. Son premier personnage n'a pas de mèche, il s'appelle Victor. Grâce à un appart qu'il loue en face d'une cour d'école, il pond le personnage de Titeuf. Le premier album sort en 1993 chez Glenna. Et dire qu'avant, d'autres éditeurs lui avaient dit non, ils doivent encore se mordre. Depuis, 17 albums sont sortis, vendus à 25 millions d'exemplaires. Ça fait pas mal de droits d'auteur. Il les vend jusqu'en Chine, jusqu'au Liban. Philippe Chapuis, Zep, où est le mavali de Suisse, il s'est à 7 ans, 17 ans. Il s'est passé à cette décor, mais j'ai aimé à Genève. Zep semble impassible devant ce succès, alors que Titeuf se la raconte un peu plus. Entre son entrée au musée Grévin et ses envies de bronze, il voit les choses en grand. À côté des BD, Zep, c'est vrai, il a à peu près tout fait. Il a chanté avec Goldman, reçu le grand prix de la ville d'Angoulême. Il a dessiné des timbres, il a dirigé un magazine, écrit une chanson pour Johnny. Pour tenir le coup, la guette. Zep est un fan absolu de musique, de rock et de Bob Dylan en particulier. Hyper inventif au moment de créer des groupes et d'en trouver les noms. Bluc, bluc, Zep & Greg, Alice & Kernerland. C'est vraiment trois de ces groupes, ils s'appellent comme ça. Aujourd'hui, Zep est un poil de slip plus vieux. Il préfère faire de la musique couchée. Et raconté pour la RTS des histoires que quatre gaillards ont déjà prémâchées pour lui il y a 2000 ans. Zep, j'ai une question mais je vous la pose en allemand pour pas faire peur aux gosses. Vous faites plein d'autres trucs, toujours plus. Est-ce que ça veut dire que... Titeuf... Wird... Sterben.